Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, nous allons aborder la pêche d'un poisson délaissé mais qui pourra vous offrir de jolis combats. Je veux parler du mulet. Très présent et visible dans les ports l'été, la pollution qui y persiste a toujours dénaturé la réputation d'un poisson pourtant meilleur qu'il n'y paraît. C'est au contraire sa grande capacité de filtration qui lui permet de fréquenter des zones plus sales où d'autres ne s'aventurent pas. Combattants actifs tentaient donc de le traquer en des lieux où l'eau sera de meilleure qualité. Le mulet est un poisson présent toute l'année et en quantité sur nos côtes. Il se nourrit majoritairement d'algues et de petits détritus et comme il évolue assez haut dans la couche d'eau, il n'est pas rare de voir un banc à la recherche de nourriture. Je vous conseille comme d'habitude de vous orienter vers les zones calmes qu'il affectionne particulièrement. Les ports donc, sauf l'été à cause de la pollution, les chenots, les estuaires et bien sûr les marais. Il remonte assez facilement les cours d'eau et peut se retrouver très souvent en limite de salure en eau douce, tant il supporte bien les eaux de piètre qualité, ce qui lui aura valu cette mauvaise réputation. Comme je le disais, il se pêche toute l'année. Il peut mesurer jusqu'à 60 cm et sa maille est fixée à 30 cm en manche et en atlantique. Les beaux spécimens peuvent peser jusqu'à 3 kg et vous offrir de beaux combats. Il n'y a pas à proprement parler de meilleurs moments dans la journée pour la pêche du mulet, alors un conseil, armez-vous de patience et si vous avez la chance d'en apercevoir un banc, restez discret et prêt à faire feu. Il est carnivore mais ne s'alimente que de micro-proies, donc très difficile de le capturer au leur. C'est un poisson particulièrement méfiant qui aura détecté votre présence avant même que vous puissiez le voir, donc un conseil, approche d'Iroquois recommandé. Il peut se pêcher au bouchon et même au leur sous certaines conditions, mais une des pêches les plus difficiles est certainement la pêche à la mouche. Très efficace lorsqu'il cherche des insectes, elle nécessite une maîtrise parfaite dans le posé de la soie. On peut également le pêcher au pain ou à la pâte à pizza, mais un des appâts qui fonctionnent le mieux est encore les vers de mer demi-dure. Donc au plus simple, un bouchon, un hameçon, un demi-dure et le tour est joué. Si vous avez la chance de pouvoir pêcher dans les marais, vous ne pourrez pas passer à côté du mulet. Une petite pêche à l'ancienne dans les étiers est idéale surtout si vous accompagnez des enfants en bas âge. Une gardonnette de 3 à 6 mètres, un bouchon bordelais, un hameçon de 16 à 10 vous permettront de passer un bon moment et si les mulets sont mordeurs, vous pourrez rapidement remplir votre bourriche. Si vous cherchez une pêche plus sportive, recyclez vos cannes à truite. Une pêche fine, une canne légère d'1m80 à 2m40 en ultralight, une tresse en 10 centièmes et un bas de ligne en fluoro de 22 centièmes sera idéal. Comme il évolue relativement haut dans la couche d'eau, on privilégiera des cuillères à mûche de taille 2 avec un hameçon sur lequel un demi-dur fera parfaitement l'affaire. Si vous apercevez un banc, lancez derrière ou à côté et ramenez lentement au plus près de la surface et en cas de suivi, stoppez votre animation, il s'enfuirait à la moindre vibration. Si vous le pouvez, ferrez à vue et surtout canne haute pour engager le combat. Attendez-vous à vous faire balader, surtout si vous avez la chance de croiser un joli spécimen. Évitez de le dropper pour ne pas casser votre canne et pensez à prendre une épuisette assez longue en fonction de votre poste de pêche. Le mulet est un poisson combattif à la chair plus délicate qu'il n'y paraît. Comme il est très présent, sa pêche est idéale pour le pêcheur débutant, alors n'hésitez pas à organiser une petite partie de pêche en famille et faire découvrir aux enfants leur premier combat digne de ce nom. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. Surtout, respectez bien vos prises, les poissons que vous ne pouvez pas garder doivent être relâchés le plus vite possible afin de garantir leur survie. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada